qui n'est pas l'avant-dernière, on est l'anti-pénultième, c'est l'avant-dernière, puisqu'il n'en reste plus que 3. Après celle-ci, nous aurons le directeur général du CEA de Cadarache qui viendra nous parler des métiers de la science et de la transition énergétique. Et nous finirons avec le vice-président, je crois, de l'Union maritime et fluviale pour montrer comment les acteurs du maritime et de l'industrie maritime travaillent entre eux, notamment sur le territoire. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vous remercie d'accueillir Gérard Sanarella, qui travaille chez Airbus Hélicoptères, depuis très longtemps, on va en parler tout à l'heure, qui est aussi secrétaire général de FO Métaux. Et en fait, on va diviser en deux cette intervention. Une partie, on va vous raconter un peu l'histoire d'Airbus d'hier et d'aujourd'hui pour vous montrer comment cette entreprise qui est née sur le territoire, en tout cas pour les hélicoptères, s'est développée. Et on parlera ensuite d'une intervention plus autour des engagements d'EFO et de ce que les industriels font entre eux pour faire évoluer les métiers. Gérard, je vous laisse peut-être vous présenter. Très volontiers. Déjà, bonjour à vous toutes et à vous tous. Très heureux de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous expliquer un peu ce que j'ai vécu pendant, je dirais, plus de 35 ans au sein de cette belle entreprise qui se nomme Airbus Marianne. C'est un peu mon sang, un peu mon âme, cette entreprise-là. Et je suis rentré dans cette belle entreprise le jour de mes 20 ans. Je suis rentré le 8 mars 1982. Et j'ai été embauché parce que quand nous rentrons à l'époque dans cette entreprise qui s'appelait l'aérospatiale, avant ça s'appelait Sud Aviation et aussi la Sénécaze. Donc je suis rentré dans cette entreprise en 82. Et on rentrait en tant qu'intérimaire. Et j'étais embauché en CDI le 1er juin 1983. Il y a des dates comme ceci que je ne vais pas pouvoir oublier. Et donc j'ai commencé ma carrière en production. J'ai commencé à travailler dans le traitement thermique, tout ce qui est trempage des aciers, cémentation, nitruration, trempe sous vide. J'ai travaillé aussi au traitement de surface et aussi en peinture. Et ça, j'ai travaillé de 83 jusqu'en 1996. Et en 1996, j'ai eu un Y dans ma vie professionnelle. J'avais le choix de la partie hiérarchique, mais la partie hiérarchique a été bouchée par des jeunes que je ne leur en veux pas tant mieux parce que ce sont mes amis maintenant. Et mon délégué de secteur est venu me voir parce que j'étais sensibilisé par la sécurité. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, Gérard, est-ce que tu voudrais faire le CHSCT parce que je vois que tu es vraiment... La sécurité te plaît ? Et je l'ai regardé, je dis, mais tu me parles comment ? Mais c'est quoi le CHSCT ? Et il m'explique, comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Donc j'ai pris un peu de recul sur moi-même. Et c'est vrai que je voulais vraiment être un tuteur auprès des salariés pour les aider, pour les accompagner. Et j'ai décidé de partir dans cette belle aventure parce que je peux dire que c'est vraiment une très belle aventure. Et donc je me suis engagé syndicalement. Et j'ai commencé à pouvoir regarder l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Et quelques années après, j'ai été élu délégué du personnel. J'ai été aussi désigné délégué syndical. Et en 2008, exactement le 15 janvier 2008, je me suis occupé de toute la métallurgie dans ce beau département où je m'occupe, où je représente la fédération FO de la métallurgie dans le département 13 pour être avec toutes les équipes FO de ce beau département pour accompagner tous les salariés. Parce que là aussi, j'en parlerai dans la dernière partie. Quand on parle d'organisation syndicale, c'est vrai que c'est peut-être vu négativement. Moi, je peux vous assurer qu'on essaye de discuter, de dialoguer. On dit toujours quelque chose qui est très important. Il n'y a pas de bons ou de mauvais accords. Il y a toujours de bons compromis. Mais pour ça, il faut vraiment être deux par rapport à ça. Et par rapport à tout ça, parallèlement, il y a quelque chose vraiment de très important. Vous avez la formation professionnelle. Je vous dirai quelques mots sur la formation professionnelle. Mais aussi, je suis formateur fédéral. Donc, je forme aussi tous les jeunes militantes et militants à expliquer un peu comment fonctionne une organisation syndicale, à quoi ça sert une organisation syndicale et à donner un peu des outils pour pouvoir régler des problèmes vraiment dans les échanges et vraiment dans le compromis. On n'essaye pas de rentrer vraiment en conflit avec les directions, surtout pas. On est là pour défendre l'intérêt des salariés. Mais je vous expliquerai quelque chose dans la dernière partie. mais surtout, on est là pour défendre aussi l'intérêt de l'entreprise. Et ça, c'est un mot très important, l'intérêt de l'entreprise. Et la dernière partie aussi, c'est qu'en 2016, j'ai été aussi élu secrétaire fédéral avec des missions un peu plus au niveau national, au niveau de la fédération FO de la métallurgie. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous assurer, c'est de la passion. C'est de la passion. Pourquoi ? Parce que d'être au contact des salariés, d'être au contact des RH, d'être au contact de la direction pour échanger, pour faire passer des messages, je peux vous assurer que c'est très, 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 très enrichissant. Une vie d'engagement. On voit que la passion vous permet d'être concis parce qu'on a fait 5 minutes. Il va falloir être rapide sur le reste. Rapidement, quand même, cette belle entreprise qui est sur notre territoire depuis tant d'années, qui s'appelle Airbus, la voici en 1950 ans, 1969, je suppose. Effectivement, c'est des photos des années 69-70 et vous allez voir une autre photo. Et ça, c'est vraiment ce qui se passait vraiment à Airbus Marignane. C'était vraiment une chaîne de montage du Fougat Magistère. Vous voyez que c'était beaucoup de travail manuel là-dessus. Une autre photo aussi qui est la chaîne de montage de l'Alouette qui a fait vraiment le bonheur d'Airbus Marignane. Donc voilà, au niveau de l'Alouette. et ensuite, bien évidemment, il y a eu vraiment un changement aussi. Au fur et à mesure, en tout cas, je l'ai vu, ce changement-là et c'est ça qui a été passionnant. Ce changement-là, il s'est fait avec les hommes et les femmes. Il s'est fait avec la formation professionnelle et tout le monde souhaitait que cette belle entreprise puisse évoluer dans le bon sens, en tout cas. Quand vous êtes rentré chez Airbus, vous savez combien vous étiez chez Helicopter à l'époque ? Il y avait combien de personnes qui travaillaient sur site ? On était à peu près entre 2500 quand je suis rentré et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 9000 salariés. Je parle vraiment d'Airbus Marianne. Si je commence à parler de tous les sous-traitants, alors nous allons dépasser vraiment les 10 000 salariés. Donc c'est vraiment une très belle entreprise en tout cas. Là aussi, là on commence à parler de digitalisation et de numérique là-dessus pour vraiment aider en production au niveau de la maintenance des hélicoptères. Et là, vous allez voir deux slides aussi. Ce sont vraiment les derniers nés. voilà, ce sont vraiment les drones. On parle ça de drones aussi. On parle d'hélicoptères électriques aussi. Pour ceux qui étaient l'hier, on a fait une conférence sur les hélicoptères électriques. C'était impressionnant. Dans quelques années, on aura des hélicoptères totalement électriques qui pourraient nous transporter. Voilà, voilà aussi. Et quand on voit ces hélicoptères, quand on voit les premiers hélicoptères à la Louette et quand nous voyons ça, 50 ans, je peux vous assurer que c'est 50 ans de bonheur en tout cas. Et ce dernier slide, il est parlant parce que par rapport au premier slide, de vous rappeler ici, il y avait vraiment ici les 4 hélicoptères et derrière, c'était pratiquement vide et quand vous voyez maintenant Airbus Marignan, 9 110 hectares. Voilà, donc vous voyez que ça a été multiplié par 2 ou par 3 50 ans, 50 ans après. C'était intéressant de se rendre compte combien cette entreprise était importante pour le territoire, pour les emplois et de faire un petit tour de tout ça avec des chiffres impressionnants aussi, on en parle. Ils sont ici. Et ce qui est important parce qu'en tout cas, c'est une très belle réussite pendant ces 2 jours, c'est ça, une attractivité des métiers promue par la branche de la métallurgie. Moi, je peux vous assurer, on en parle tous les jours avec la branche de la métallurgie, on en parle tous les jours avec le syndicat patronat de la métallurgie qui s'appelle l'UMM. Donc, notre but, c'est vraiment d'attirer la jeunesse vraiment au niveau de la métallurgie et au niveau de l'industrie. C'est pour ça que vous êtes là et on vous en remercie encore pour parler aux jeunes qui sont ici. Alors, ça, c'est un défi pour les 50 prochaines années. Donc, c'est vrai que le gouvernement a décidé de mettre un pacte productif qui prévoit le plein emploi 2025 et surtout, une volonté vraiment de produire en France. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Autre chose qui est très importante aussi, mais pendant ces 3 jours, vous en avez parlé, c'est anticiper l'industrie et les métiers du futur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là aussi, et l'emploi aussi en renforçant toujours plus les compétences, investir sur la jeunesse, ça, c'est vraiment quelque chose vraiment de très, très positif. Et d'inverser aussi sur les dames aussi, ça, c'est important aussi. Et nous voyons aussi au niveau des Abus-Mariane, mais je pourrais le dire au niveau de toutes les entreprises vraiment de ce beau département. Nous commençons à avoir des dames qui commencent à être dans l'industrie et ça, c'est vraiment du bonheur quand nous voyons que ça se féminise, en tout cas. Autre chose qui est importante aussi, parce qu'on parle beaucoup de choses, c'est au niveau de l'environnement. Ah, pardon. Je reviens en arrière. Bien sûr. Et là, je vais vraiment inciter sur l'environnement. L'environnement, on le défend, l'environnement, mais l'environnement, il doit se faire avec l'industrie et pas contre l'industrie. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment d'important. On se met autour de la table et on parle d'environnement avec les patrons, avec les industriels, avec les organisations syndicales pour avancer sur un sujet qui est très, très important. Je vais vite passer là-dessus. Ça, c'est simplement pour vous dire que le Conseil national de l'industrie, tout se décide dans ce conseil-là et vous voyez que là, c'est vraiment une équipe. Vous voyez, il y a le gouvernement, il y a les organisations syndicales, il y a les employeurs. C'est vraiment pour avancer et pour être au plus près de vous. Le Conseil national de l'industrie qui se tient tous les 3 ans et hier, exceptionnellement, avant-hier plutôt, s'est tenu ici au Mucem en présence du Premier ministre et de certains ministres qui sont venus pour pouvoir décider ou prendre des décisions constructives sur l'industrie de demain. Vous confirmez. C'est ça qui est très important et vous voyez, ça, ça s'est passé dernièrement. Il y a eu 18 comités stratégiques de filière et vous voyez vraiment que tous les secteurs sont vraiment cités dans ce comité stratégique de filière. Ce qu'il faut retenir, on en parle souvent, c'est que finalement, tout se fait par la bonne volonté des réseaux, des entreprises qui interagissent ensemble. Et là, de voir que l'Etat et le gouvernement s'emparent de ce sujet et depuis longtemps, ça montre à quel point ce sujet est stratégique et le sujet d'industrie est stratégique pour la France. On passe un peu vite. Là, on va vraiment passer vite parce que là, c'est vraiment la formation. C'est une nouvelle loi qui est arrivée, la réforme de la formation professionnelle qui va être encore plus près de vous. Et le but, le but vraiment, mais ça a été dit, c'est vraiment d'investir dans les compétences, c'est vraiment d'investir dans la jeunesse. Et vraiment, on parle de 50 000 jeunes, on parle de 250 000 postes à pouvoir. Sachez aussi que parallèlement, je suis le président parce que c'est une instance qui s'appelle l'AR2I PAC à Corse et j'en suis le président et je peux vous dire que je suis vraiment très motivé avec tout le bureau de cette AR2I PAC à Corse pour vraiment venir vers vous et pour vous donner vraiment toutes les formations que vous avez besoin. J'ai un chiffre qu'on donne depuis hier, j'espère que vous n'allez pas me contredire. On dit qu'il y a 120 000 emplois par an qui vont être créés dans l'industrie dans les 5 prochaines années. C'est un chiffre, on ne se rend pas compte, il faut venir à des événements comme ceci pour se rendre compte à quel point l'industrie est pourvoyeuse d'emplois sur des salaires qui en plus sont bons, en tout cas, je dis ça devant et faux, mais en tout cas sont bons et sont au-dessus de la moyenne, mais c'est vrai que c'est vraiment pourvoyeuse d'emplois, donc c'est pour ça qu'on fait l'usine extraordinaire et c'est pour ça que vous êtes là et c'est important d'avoir ce chiffre en tête. Il y a de l'emploi, il y a beaucoup d'emplois. Effectivement. Et on finit sur ce sujet-là, pour le coup qui vous touche vous, vous avez raconté votre parcours tout à l'heure, vous citez souvent les hommes et les femmes qui travaillent, quel est le témoignage que vous voulez nous transmettre à ce sujet ? C'est vraiment un message d'aller vers vous, d'être vraiment un tuteur auprès de tous les salariés. C'est vraiment pour que vous puissiez vous sentir bien, quand on dit bien ce que vous sentez intérieurement, que vous êtes bien quand vous êtes dans cette belle entreprise. Et si on vous pose la question de vous dire mais à quoi ça sert de se mettre dans un syndicat, je suis certain que vous allez dire et je le comprends, mais ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous ne le savez pas. Moi, je peux vous assurer que c'est très passionnant d'être à votre contact, de discuter avec vous, de trouver le meilleur compromis, d'échanger et de dire des fois qu'on n'est pas d'accord. Nous, ce qui est important au niveau de FOMETO, c'est qu'on souhaite vraiment être avec la base, être avec les équipes pour vraiment discuter avec eux. Et c'est ce qui m'a passionné depuis 1996, quand j'ai décidé de m'investir syndicalement. Et c'est vrai que la formation syndicale, c'est quelque chose vraiment de très, très, très important. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le répéterai jamais assez. Les lois, elles bougent. Nous n'avons pas le temps de digérer une loi qui en a une autre qui arrive. Et donc, je pense que, et nous le pensons, que les salariés, ils ont vraiment besoin d'avoir vraiment des organisations syndicales. Alors, je vais rajouter un mot qui est très fort, responsable. Responsable aussi dans leur engagement, responsable aussi dans la défense des salariés et surtout responsable aussi dans la défense de l'entreprise. Parce que s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés. Et s'il n'y a plus de salariés, il n'y a plus d'organisation syndicale. Nous, à Iphométo, l'entreprise est très importante. Les salariés sont aussi très importants. Et c'est ce qui m'a animé depuis maintenant 1996. Et moi, je me suis engagé. J'avais 34 ans. Et je peux vous assurer, c'est de la passion. Et je peux vous assurer que j'en apprends tous les jours auprès des salariés. Je vois beaucoup de salariés dans ce beau département. Mais j'ai quelques missions de formation aussi dans toute la France. Et c'est vraiment très enrichissant d'être vraiment au contact des salariés et être aussi au contact aussi des patrons. Et je vais vous expliquer quelque chose. Ça sera vraiment pour terminer, si vous me le permettez. J'ai rencontré dans les échanges avec les équipes syndicales, justement, un sous-traitant d'Airbus Marianne. Et c'était un jeune DRH. Et quand j'ai simplement dit qu'on était là pour défendre l'intérêt de l'entreprise, ce DRH-là m'a regardé d'une façon un peu particulière. Et je lui dis, mais je vous ai dit quelque chose qui vous a vexé ou vous ne partagez pas. Il m'a dit, non, monsieur Sienarela, c'est la première fois qu'une organisation syndicale me dit qu'ils sont là pour défendre l'intérêt des salariés. Et moi, je peux vous l'assurer, on est là pour défendre l'intérêt des salariés. Je suis un peu comme un journaliste, je vais devoir couper un syndicaliste, ce n'est pas facile. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup de votre intervention et de tout ce que vous avez dit. C'est rassurant d'entendre ça de votre part. Merci et à tout de suite pour accueillir. Allons-y. Merci beaucoup. On va accueillir dans quelques minutes monsieur Véron qui est directeur du CEA de Cadarache. Vous pouvez rester, c'est une petite dizaine de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.